La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Les inondations à Touba font la une de plusieurs journaux de ce mercredi. De fortes pluies et un bilan macabre rapporte Réumi Quotidien, deux morts enregistrées dans celles d'une fillette. Plusieurs zones dont la résidence chez Roul Khadim, impactée par les fortes pluies avec de nombreux dégâts matériels. A la page 6 du journal du groupe Homo Consulting, la ville de Touba est sous le choc après l'effondrement d'un bâtiment au quartier de Cognon, où les dégâts causés par les inondations consécutives aux intempéries de la ville ont été particulièrement nombreux. L'accident tragique a entraîné la mort d'un homme dont le corps a été retrouvé par les sapeurs-pompiers et transféré à la morgue. Une fillette de moins de 10 ans a également été retrouvée morte, noyée dans les eaux pluviales. Le drame est survenu à Guziar, à quelques mètres du marché au casse de Touba. Et huit inondations à Touba, deux morts, sept blessés et des scènes de chaos nous divoquent sous-populie. Des centaines de maisons prises par les eaux. De nombreux quartiers sinistrés, Damatou, Kerignon, Touba Mosquée, Soura, Darumarnan, Oumbake. La situation était trop compliquée autour de la grande mosquée de Touba et au niveau des maisons des fils de Cher Armadou. Forte pluie déluge à Touba, titre qui barre la une du journal Le Quotidien, Le Quotidien. Deux personnes décédées, des maisons effondrées. L'État promet les moyens nécessaires. Conséquence des fortes pluies d'hier, six causes, titre l'observateur. Touba, Touhou, deux morts et des dégâts énormes. Désengagement du ministre Cherti Djanjie devant Sourine Muntara. Inondations dans la cité de Bamba. Plus de désolation à Touba, selon nos confrères de Walfu Quotidien. Deux morts et d'importants dégâts renseigne ce journal. Pendant ce temps dans le soleil, Ousmane Djanjie, ministre de la Justice, sur l'installation du pôle financier judiciaire, une réponse à l'exigence citoyenne de redevabilité. Selon Bakéfal, procureur général de la Cour d'appel de Dakar, pas de règlement de compte, mais plutôt rédition des comptes. Installation du pôle judiciaire financier, bisbille jour, titre, accusé, l'avez-vous ? Selon Ousmane Djanjie, une réponse aux nombreux défis de redevabilité. Et pour Bakéfal, pas de règlement de compte, mais une rédition de compte de nos faibles ressources. Dans ce quotidien, rédition des comptes toujours et lutte contre la délinquance financière. La machine s'emballe. La traque des biens supposés mal acquis a franchi un nouveau palier hier, mardi 17 septembre, avec le garde des Sceaux, ministre de la Justice, maître Ousmane Djanjie, qui a installé les magistrats devant composer le pôle judiciaire financier. Au nombre de 27, ces juges sont chargés de diligenté, entre autres missions, la rédition des comptes face à la délinquance financière et aux crimes économiques. Cependant, les échos nous parlent de sport aujourd'hui, organisation, regroupement, entraînement, entre autres. Le coup s'allait d'un match des Lyons. Une caution d'un million, 35 millions pour la location du stade Abdoulayeouad, 13 millions pour la sécurité. Le ministère des Sports paie plus de 115 millions dans un hôtel à Diamniadio par match. Restons avec le sport dans Réumisport, Ligue des champions asiatiques. Koulibali et Al-Hilal débutent très fort face à Al-Rehan SC, 3 buts à 1. Le même journal nous parle de la Ligue des champions, une juventus létale domine le PSV N2N. Aston Villa s'offre une promenade de santé en Suisse. Record pour terminer, Ligue des champions, première journée, en prometteur, c'était Inter à l'Ethihad. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.